Bonjour à toutes et à tous, bilan du TP5 mais aussi conclusion du thème. Vous pouvez prendre votre cahier ou classeur et prendre des notes comme vous le feriez en classe. Alors cette vidéo va être un tout petit peu interactive, il y aura des moments quelques questions auxquelles vous pourrez répondre pour aider à soutenir votre attention. Commençons par la partie sur le réchauffement actuel du climat. La température est mesurée en différents points du globe depuis maintenant plusieurs décennies. Ces mesures montrent une augmentation au cours du XXe siècle avec une accélération depuis les années 1970. De nombreux relevés différents témoignent de ce réchauffement, par exemple des migrations d'espèces qui se déplacent en même temps que leur zone de préférence climatique vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Comment expliquer le réchauffement actuel du climat ? Notre schéma de base sur les facteurs du climat est toujours le même. Du coup, nous reprenons toujours les trois mêmes hypothèses pour répondre à cette question, avec cette fois l'avantage d'avoir des mesures directes. Première hypothèse, une augmentation de l'insolation. Deuxième hypothèse, une diminution de la baie d'eau globale de la Terre. Troisième hypothèse, une intensification de l'effet de serre. On sait que la température de la surface de la Terre dépend de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Lorsqu'on regarde des mesures qui sont faites, ici par satellite, on est au-dessus de l'atmosphère, on voit que l'activité solaire suit un cycle de 11 ans. Vous avez ici deux graphiques qui montrent une corrélation entre l'insolation et le nombre de tâches solaires. Les tâches solaires, ce sont ces tâches qu'on voit à la surface du Soleil, qui ont été observées depuis plusieurs siècles, ce qui a permis de reconstituer ce cycle de l'activité solaire jusque bien avant que nous ayons des satellites pour faire les mesures. Sur ce graphique qui est dans votre livre, c'est ce qui donne la partie estimation indirecte, et on voit qu'il y a une augmentation du flux solaire seulement entre 1910 et 1940, mais il nous manque des choses pour la fin du XXe siècle. Il y a une corrélation entre les deux mesures, qui n'est pas aberrante, puisque c'est l'énergie solaire qui est la source d'énergie du climat, mais cette corrélation, elle n'existe pas pour la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, et l'accélération du réchauffement. Nous allons donc pouvoir éliminer cette première hypothèse. Deuxième hypothèse, une diminution de l'albédo. L'albédo est à prendre en compte, car toute l'énergie solaire qui arrive à la surface n'est pas absorbée. Une partie est réfléchie. On rappelle que l'albédo est le rapport entre énergie réfléchie et énergie reçue. Les surfaces avec le plus fort albédo réfléchissent le plus d'énergie, elles chauffent donc moins que les surfaces à faible albédo. Les surfaces qui ont un fort albédo sont notamment les glaces et la neige. Vous avez pu voir une succession d'images satellites montrant l'étendue de la banquise dans l'hémisphère nord depuis 1979, et on voit que la banquise se rétrécit. Ce document vous donne le même phénomène quantifié et présenté sous forme de graphique. On voit que la surface des banquises diminue jusqu'en 2005. Je vous rassure, on ne peut pas dire que la tendance se soit inversée depuis, vous l'entendez régulièrement, avec une disparition des glaces qui se poursuit actuellement. Ainsi, la fonte de la banquise remplace une surface à fort albédo par une surface avec un faible albédo, l'océan. Quelles conséquences sur la température ? Ici, vous avez une petite expérience, on prend deux tubes à essai qui sont remplis d'eau. Au départ, ils sont à la même température, mais l'un est recouvert de papier aluminium, donc très réfléchissant, et l'autre est peint en noir. Les deux sont éclairés à l'aide d'un projecteur, et on note la température dans les deux tubes au bout de 30 minutes. Lequel des deux aura la plus forte température ? L'hypothèse d'un impact de l'albédo sur le réchauffement climatique actuel est donc valide, mais comme aux autres échelles de temps, ce ne peut être qu'une boucle de rétroaction. Nous arrivons à notre dernière hypothèse, celle d'une intensification de l'effet de serre, qui sera donc liée à une augmentation du taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les taux de gaz à effet de serre sont maintenant mesurés depuis plusieurs décennies, en particulier par les États-Unis. Les données sont accessibles sur le site que vous avez consulté, qui est une base de données internationale. Les captures que je montre ici, ce sont celles de lancer l'interface de cette même base de données, que là, je n'ai pas pris le temps de mettre à jour. Vous avez d'abord les données de la station d'Hawaï. Pourquoi Hawaï ? Parce qu'on va préférer des stations qui sont isolées, comme Hawaï qui est au milieu de l'océan, donc loin de source de pollution, et on va regarder après d'autres stations, éloignées de celles-ci, pour s'assurer que nous avons bien un phénomène global. On voit ici que depuis 1969, depuis 50 ans, on a une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Autre donnée à la même station, un autre gaz à effet de serre, le méthane, CH4. On observe là aussi une augmentation, au cours du temps, ici depuis 1983 jusqu'à 2010. Est-ce que ce phénomène est seulement local ? Pour le savoir, on va aller voir une autre station, elle aussi paumée au milieu de l'océan, les îles Crozet, qui font partie de la France, et on va regarder les mêmes gaz, le CO2 et le CH4. Là aussi, nous avons une augmentation du taux de CO2 sur 30 ans, et une augmentation du taux de méthane. Pour remonter un petit peu plus loin, on pourra utiliser les bulles de glace, comme on l'a fait dans le TP2. On voit qu'il y a une augmentation du taux de CO2 qui est montrée à partir, grosso modo, de la fin du XVIIIe siècle, ce qui suggère un lien avec le début de la révolution industrielle en Europe, et donc avec les activités humaines. Alors, ce graphique nous montre différentes sources de CO2 liées aux activités humaines. La déforestation, l'homme le fait depuis le néolithique, mais la révolution industrielle, elle s'est faite sur l'énergie du charbon, le même qu'on a vu se former au carbonifère, en fait. Au XXe siècle, vont s'ajouter l'utilisation du gaz et surtout du pétrole, tout ce que depuis la seconde, nous avons appelé des combustibles fossiles. Et leur combustion, elle libère du CO2. Pour le méthane, il y a aussi une libération par les énergies fossiles, mais on va ajouter une autre source importante, qui est l'agriculture. Vous avez sur ce document différents forçages radiatifs. Vous voyez que c'est exprimé en watts par mètre carré, comme l'énergie solaire. Les forçages positifs, ce sont ceux qui vont contribuer au réchauffement, qui vont faire un surplus d'énergie. Les forçages négatifs, ce sont ceux qui vont contribuer à un refroidissement, qui vont enlever de l'énergie à ce qui arrive à la surface. Au final, on va arriver à quelle conclusion ? Le réchauffement climatique actuel, on peut bien l'expliquer par un accroissement des taux de gaz à effet de serre, comme le CO2, comme le CH4, qui vont être liés directement aux activités humaines, et en particulier l'agriculture et l'utilisation des combustibles fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième partie, le futur du climat. Que va-t-il se passer ensuite ? Vous avez sans doute déjà vu ce genre de projections faites pour les décennies à venir. Comment les scientifiques obtinent-ils ces résultats ? L'idée est de construire un modèle du climat en le mettant en équation et en mettant le tout dans un ordinateur. Ce sont pour l'essentiel des maths, de la physique et un peu d'informatique. Alors c'est la démarche que j'ai essayé de vous faire faire pas à pas dans l'activité de façon extrêmement simplifiée. Le principe de base, c'est que nous avons un équilibre entre l'énergie émise et l'énergie reçue. Un corps doit être à l'équilibre, sa température reste constante, il reçoit autant d'énergie qu'il en émet. C'est le travail que nous allons faire pour la planète Terre. Première question, donc, quelle quantité d'énergie reçoit la Terre ? Sur ce graphique, on voit l'énergie reçue du Soleil, qui est donnée en fonction de la distance au Soleil. On voit que cette énergie reçue, elle dépend de la distance au Soleil. Plus on s'éloigne du Soleil, moins on reçoit d'énergie. Cette énergie solaire, elle va être interceptée par un disque qui a le rayon de la Terre. L'énergie totale reçue, c'est la constante solaire, qui est égale pour la Terre à 1370 à peu près watts par mètre carré, qui dépend donc de sa distance, multipliée par sa surface d'interception, qu'on va calculer avec la formule que vous connaissez en géométrie pour la surface d'un disque. Maintenant, quelle quantité d'énergie émet la Terre ? Cette énergie émise, elle dépend de sa température de surface, à la puissance 4, multipliée par une constante, qui est la constante de Stefan Boltzmann. Donc si on suppose que la température est uniforme, la Terre, elle émet un rayonnement thermique par unité de surface, sur toute sa surface. Et donc pour avoir le total de ce qui est émis par la Terre, on va multiplier par la surface de la sphère. Donc au total, l'énergie émise, σt4, multipliée par 4πr². Alors c'est ce qui est représenté dans votre livre sous la forme de cette figure. La petite balance, elle représente l'équilibre thermique. Vous avez à gauche ce qu'on reçoit du Soleil, à droite ce que la Terre émet. Le bilan à l'équilibre, nous avons l'énergie reçue qui est égale à l'énergie émise. On peut poser les formules de part et d'autre de l'égalité, et on arrive à une température d'équilibre qui va se calculer de la façon suivante. température d'équilibre égale 280 fois 1 sur d² puissance 1 quart, où d est la distance au Soleil en unité astronomie. Lorsqu'on fait le calcul, on voit qu'on n'arrive pas du tout, on n'arrive pas encore en tout cas, aux 15 degrés Celsius, température moyenne de surface de la Terre. Alors pour être complet, il va nous falloir enlever l'énergie qui est réfléchie, celle qui correspond à l'albédo. Donc on va intégrer dans la formule l'albédo, avec le A, qui va, lorsqu'on applique la nouvelle formule, avec un albédo qui va être, ça dépend du peu comment on le calcule, ici avec un albédo moyen de 0,32, on va arriver à une température d'équilibre de moins 17 degrés Celsius. Et donc, où sont les presque 30 degrés qui nous manquent pour arriver à notre température de 15 degrés Celsius ? La réponse, elle est en partie sur ce graphique, quand on regarde le cas de Vénus. Le graphique qui est en bas à gauche, c'est celui qu'on a vu passer tout à l'heure, et on voit que Vénus étant plus loin du Soleil que Mercure, reçoit beaucoup moins d'énergie que Mercure. Et pourtant, sur le graphique qui est en haut à droite, on voit que Vénus a une température beaucoup plus élevée que Mercure, alors qu'elle reçoit moins d'énergie. Comment est-ce que ceci va s'expliquer ? Eh bien, tout simplement, une différence fondamentale entre Vénus et Mercure, c'est la présence d'une atmosphère. Mercure n'a pas d'atmosphère, Vénus a une atmosphère très épaisse. Pour avoir une température plus élevée, il nous faut un apport d'énergie supplémentaire. C'est la flèche qui est ici au milieu, en rouge. Cette énergie supplémentaire, c'est elle qui va être apportée par l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui va envoyer de l'énergie en plus vers la surface. Donc, on rajoute un compartiment au-dessus de la surface de la Terre qui va émettre de l'énergie vers elle. Quelles sont les propriétés de ce compartiment ? Ce document, il est dans votre livre aussi. On compare les spectres du rayonnement au sommet de l'atmosphère, c'est le trait plein, et au niveau de la mer, c'est le trait pointillé. Ici, on voit que dans le visible, qui est la lumière que le Soleil nous envoie, il y a finalement assez peu de différences entre les deux courbes, entre le haut de l'atmosphère et le bas de l'atmosphère, qui correspond au niveau de la mer. Donc, ça veut dire que globalement, l'atmosphère, elle laisse passer les rayons visibles. Par contre, si on regarde ce second graphique, où on va comparer en trait plein le niveau de la mer et en pointillé le sommet de l'atmosphère, on va voir une grosse différence. Alors, il faut faire attention. Ici, on a changé de longueur d'onde. Nous sommes maintenant dans l'infrarouge. La température de la Terre, elle n'est pas suffisante pour émettre dans le visible. Elle émet dans l'infrarouge. Et on voit que dans l'infrarouge, il y a un gros écart entre les deux courbes. Cet écart entre les deux courbes, ça correspond à ce qui est absorbé par l'atmosphère. L'atmosphère, elle absorbe les infrarouges, alors qu'elle laissait passer les rayons visibles du Soleil. Les principaux gaz qui ont cette propriété, on va les trouver dans ce document qui est lui aussi dans votre livre. Ce sont des gaz que vous connaissez, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ce sont d'abord la vapeur d'eau, le CO2 et le CH4. Alors, tous les compartiments doivent être à l'équilibre. On doit avoir la Terre elle-même, la sphère, on doit avoir l'atmosphère, et on doit avoir l'ensemble sphère plus atmosphère qui est à l'équilibre. Tout ceci est représenté dans ce document de votre livre, où on réexplique un petit peu avec les formules et les schémas qui sont relativement bien faits et compréhensibles. Alors, c'est bien de cette façon-là qu'on montre l'effet de serre, et au passage, l'effet de serre, c'est une expression qui est très mal choisie, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans une serre, où l'élévation de température est en fait plus liée au confinement de l'air qu'à la rétention des infrarouges. C'est ce que montre cette expérience ici, l'autre document de votre livre, expérience dans laquelle on a remplacé le verre, qui a les mêmes propriétés que l'atmosphère, il laisse passer le visible, mais il arrête les infrarouges, par de la halite qui, elle, laisse repartir les infrarouges. Et en fait, on voit que quand on laisse passer les infrarouges, en fait, la température, elle augmente quand même. Alors, ceci étant défini, on revient à notre équation, et on rajoute un facteur epsilon qui correspond à l'énergie supplémentaire qui va être rapportée par l'atmosphère, qui va renvoyer donc de l'énergie vers la surface. Alors, cette équation à laquelle on arrive, c'est un modèle mathématique, très simple du bilan radiatif de la Terre, mais c'est un modèle qui est en fait beaucoup trop simple. On a oublié plein plein de choses, on a oublié les rétroactions, on a oublié la circulation des enveloppes fluides, on a oublié aussi les nuages, qui n'ont pas tous le même impact sur le bilan radiatif. Eh bien, après, je vous ai emmené vers un modèle beaucoup plus complet, qui est en fait un assemblage, un couplage de plusieurs modèles. Les résultats des uns vont être utilisés par les autres. Alors, une fois que le modèle est construit, l'étape suivante, c'est de vérifier la validité de ce modèle, en regardant ce qui se passe pour des époques qui sont déjà connues. C'est ce que vous avez pu faire pour le climat d'il y a 21 000 ans, qu'on a étudié au TP2. Nous avons bien des paramètres orbitaux qui sont différents des paramètres actuels. Alors, au final, la constante solaire, elle n'est pas très très différente. Alors, je l'avais dit très rapidement, ce qui va jouer en fait, c'est plus le contraste entre les saisons que la quantité d'énergie qui est apportée. Donc, c'est pour ça que ici, ce n'est pas ça directement qui a une influence. Vous avez par contre un taux de CO2 qui est beaucoup plus faible il y a 21 000 ans par rapport à aujourd'hui. Quand on regarde la simulation, avec la partie à droite qui correspond au dernier maximum glaciaire, vous trouvez bien des températures plus froides qu'aujourd'hui. Et si on regarde la couverture de glace, on a bien une extension des glaces, dans l'hémisphère nord en particulier, qui correspond à ce que nous avons pu reconstituer. Une fois que notre modèle a été validé, nous pouvons lui demander de simuler le futur. C'est ce que vous pouviez faire dans le scénario 2100, qui correspond à ce qui va se passer s'il n'y a pas de changement de la politique actuelle, c'est-à-dire en fait, si on ne prend pas compte des données de la COP21. Vous avez au final un taux de CO2 qui passe de 400 à 1000, c'est-à-dire qui a été multiplié par 2,5. Le résultat, c'est que vous avez des zones chaudes, des zones de température élevées, qui vont être plus étendues en 2100 qu'aujourd'hui, où il y a déjà un réchauffement qui existe. Les conséquences de ce réchauffement climatique, envisagées ici dans ce qu'on appelle le rapport Stern, qui maintenant date un tout petit peu, elles sont nombreuses, elles sont graves, et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas juste un truc en fait d'écolo, ça ne touche pas que la nature, ça ne touche pas que les écosystèmes, mais il y a aussi de très très nombreuses conséquences pour des populations humaines qui vont être mises en danger par les conséquences du réchauffement climatique. Alors, en conclusion de ce thème, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les scientifiques, ils ont fait leur boulot. Aujourd'hui, les modèles continuent à s'affiner au fil du temps, au fur et à mesure que les connaissances se précisent, mais les anciens modèles, déjà, ils prédisaient pas si mal ce qui a été observé depuis. Ils prédisaient bien un réchauffement, et on a observé un réchauffement. Cette idée de réchauffement, elle ne date pas d'hier. Arrhenius le prédit en 1896, il fait le lien entre l'exploitation du charbon qui voit son époque, et un futur réchauffement climatique. En 1972, le club de Rome produit un rapport sur les limites de la croissance, et parmi les dangers pointés sur une croissance économique et une démographie exponentielle, il y a, avec l'épuisement des ressources, le risque d'un réchauffement climatique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que l'idée d'un réchauffement climatique, porteur de dangers pour de très nombreux êtres humains, il date pas d'hier. Et donc là, on quitte le champ scientifique. Les scientifiques ont dit ce qui allait se passer, aussi bien qu'ils le pouvaient. Ils continuent aujourd'hui très régulièrement à publier des tribunes pour dire ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris. Et malgré ça, la question qui se pose, et là on quitte le domaine scientifique, on rentre dans le domaine citoyen, c'est la question de pourquoi derrière il ne se passe pas plus de choses. Et là, du coup, moi je m'arrête puisque ce n'est plus le domaine de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada